Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du complexe articulaire de l'épaule. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord une définition et situation de l'épaule, puis une description des surfaces articulaires, ensuite les moyens d'union passif, et finir avec l'étude de l'anatomie fonctionnelle de chacune des articulations du complexe. Le complexe articulaire de l'épaule comporte cinq articulations distinctes. Trois sont dites vraies, sur le plan anatomique c'est-à-dire qu'elles mettent en contact deux surfaces articulaires recouvertes de cartilage. L'articulation sternocostoclaviculaire, acromioclaviculaire, et scapulohumérale. Les deux autres sont des articulations au sens physiologique du terme car elles permettent un mouvement mais ne possèdent pas de cartilage. L'articulation soudeltoïdienne et la scapulothoracique. Dans ce chapitre nous allons nous intéresser à l'étude des vraies articulations du complexe articulaire de l'épaule. L'articulation sternocostoclaviculaire est une articulation en selle entre la clavicule, le manubrium sternal et la première côte de ces surfaces articulaires qu'on prenne. La facette sternocostale et la facette claviculaire, c'est la partie médiale de la clavicule avec deux versants, un versant supérieur vertical qui s'articule avec le sternum et un versant inférieur horizontal qui s'articule avec la première côte. Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage. Entre elles, on retrouve un ménisque. Ces surfaces articulaires sont unies par la capsule articulaire Elle s'insère sur le pourtour des deux surfaces articulaires. Quant au ligament, on retrouve essentiellement le ligament sternoclaviculaire antérieur, le ligament sternoclaviculaire postérieur, le ligament costoclaviculaire et le ligament interclaviculaire qui est tendu entre les deux clavicules et adhérent à la partie supérieure du manubrium sternal. L'articulation acromioclaviculaire est une articulation plane qui met en rapport le bord médial de l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule. Les surfaces articulaires sont ovalaires à grand axe oblique médialement et en avant, revêtues de cartilage. Dans un tiers des cas, on peut retrouver un ménisque. Ces surfaces articulaires sont unies entre elles par la capsule articulaire qui s'insèrent sur le pourtour des deux surfaces articulaires. À la partie supérieure de l'articulation, cette capsule présente un renforcement, le ligament acromioclaviculaire. Pour les ligaments, il y en a cinq. L'un est intra-articulaire, c'est le ligament acromioclaviculaire, les autres sont extra-articulaires. On retrouve, le ligament trapezoïde se dirige en haut et latéralement pour se terminer sur une crête à l'extrémité latérale de la clavicule. Le ligament conoïde, situé dans un plan frontal, se termine sur un tubercule plus médial. Le ligament coracoclaviculaire médial est le ligament coracoclaviculaire latéral. Maintenant vient, l'articulation gléno-humérale qui est une articulation sphéroïde qui met en rapport la tête humérale et la cavité glénoïdale. La tête humérale peut être assimilée à un tiers de sphère de 30 mm de rayon, orientée en haut, médialement et vers l'arrière. Elle forme un axe d'inclinaison de 130 degrés avec la diaphyse et regarde 20 degrés en arrière. Elle est séparée du reste de l'humérus par le col anatomique, orienté à 45 degrés par rapport à l'horizontale, puis la cavité glénoïdale. De forme ovale, située sur l'angle supérolatéral de la scapula, elle regarde latéralement, en avant et en haut. Sa concavité est beaucoup moins marquée que la convexité de la tête humérale. Le bourrelet glénoïdale est un fibrocartilage annulaire qui s'implante sur la périphérie de la cavité glénoïdale. Son rôle est d'augmenter la taille et la concavité de la cavité osseuse pour rendre l'articulation congruente. L'appareil capsulo-ligamentaire étant relativement lâche pour permettre une grande mobilité, il n'est pas suffisant pour assurer à lui seul la stabilité de l'articulation. L'action de muscles co-apteurs sera donc indispensable. La capsule articulaire a une forme de cône tronqué à petite base capulaire et grande base humérale. Elle s'insère médialement sur la face périphérique du bourrelet glénoïdale. Elle s'insère latéralement sur la tête humérale à la limite de la surface articulaire. En ce qui concerne les ligaments, on en distingue deux groupes, les trois ligaments gléno-huméraux et le ligament coraco-huméral. Le ligament gléno-huméral moyen a une insertion médiale sur la partie antérieure du bourrelet glénoïdale. Son trajet est oblique en bas et latéralement, il passe en arrière du tendon du muscle subscapulaire et s'insère latéralement sous le tubercule mineur. Ligament gléno-huméral inférieur a une insertion médiale sur la partie antérieure et inférieure du bourrelet glénoïdale et en latéral sur le bord médial du col chirurgical de l'humérus. Le ligament gléno-huméral supérieur a une insertion médiale sur la partie supérieure du bourrelet glénoïdale et sur la base du processus coracoïde et une insertion latérale au sommet du tubercule mineur de l'humérus. Ligament coraco-huméral situé au pôle supérieur de l'articulation. Il est tendu entre le processus coracoïde et les tubercules majeurs et mineurs de l'humérus. C'est cette articulation qui assure la plus grande partie de la mobilité de l'épaule. Ces mouvements dans les trois plans de l'espace sont amplifiés par les mouvements de la clavicule et de la scapula. Dans un plan frontal, l'abduction est de 120 degrés et l'adduction est de 30 degrés. Dans un plan sagittal, la flexion est de 180 degrés et l'extension est de 30 degrés. Les mouvements de rotation par rapport à l'axe du bras assurent une rotation médiale de 80 degrés et une rotation latérale de 60 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.